Le sanctuaire d'Astarthée Et maintenant, révérend Pender, qu'allez-vous nous raconter ? Le vieil ecclésiastique sourit. « J'ai vécu dans des lieux paisibles, déclara-t-il. Je n'ai pas assisté à beaucoup d'événements sortant de l'ordinaire. Mais une fois cependant, dans ma jeunesse, il m'est arrivée une bien étrange et tragique aventure. « Ah ! » fit Joyce l'emprière en matière d'encouragement. « Je ne l'ai jamais oublié, » poursuivit-il. « Cela m'avait fait une profonde impression à l'époque, et il me suffit d'un léger effort de mémoire pour raviver l'angoisse et l'horreur de ce moment terrible où j'ai vu un homme frappé à mort par un organisme non mortel. « Ah ! vous me donnez la chair de poule, Pender, dit sœur Henry. « Hum ! j'en ai eu, moi aussi, la chair de poule, » répliqua Pender. « Depuis, je ne me suis jamais plus moqué de ceux qui utilisent le mot atmosphère. Ça existe. Il y a des lieux chargés, saturés d'influences bonnes ou mauvaises, qui nous font sentir leur pouvoir. « Les Mélèzes, c'est une maison qui porte malheur, » remarqua Miss Marple. « Le vieux M. Smithers a perdu toute sa fortune et a été obligé de la quitter. « Les Carslake lui ont succédé, Johnny Carslake s'est cassé la jambe dans l'escalier, » « et Mrs. Carslake a dû partir dans le milieu de la France pour raison de santé. « Et maintenant, ce sont les Burden qui y sont, et j'ai entendu dire que M. Burden avait dû se faire opérer presque immédiatement. « À mon sens, il s'agit surtout de superstition, » déclara M. Penderick. « Ces histoires stupides qu'on colporte causent beaucoup de dommages à certaines propriétés. » « J'ai connu un ou deux fantômes doués d'une très forte personnalité, » fit remarquer Sœur Henry, avec un petit rire. « Je suggère de laisser le révérend nous raconter son histoire, » intervint Raymond. « Joyce se leva et éteignit les deux lampes, laissant la pièce éclairée par le seul feu dans la cheminée. » « Atmosphère, » dit-elle. « Maintenant, nous pouvons continuer. » Le révérend lui sourit, se cara dans son fauteuil, ôta son pince-nez, et commença doucement l'évocation de ses souvenirs. « J'ignore si vous connaissez Darth Moore. L'endroit dont je vais vous parler est situé en lisière de Darth Moore. C'était une charmante propriété, bien qu'elle n'ait pas trouvé d'acheteur pendant plusieurs années. Elle était peut-être un peu sinistre en hiver, mais la vue était superbe, et la maison elle-même était une construction intéressante et originale. Elle fut rachetée par un certain Haydn, Sir Richard Haydn, l'un de mes anciens camarades de classe. Je l'avais perdue de vue depuis des années, mais notre vieille amitié avait subsisté, et j'acceptai avec plaisir son invitation à me rendre au bosquet silencieux, comme s'appelait sa nouvelle acquisition. Les invités n'étaient pas très nombreux. Il y avait Richard Haydn lui-même et son cousin Elliot Haydn. Il y avait une certaine Lady Manring et sa fille, une pâle et discrète jeune personne, prénommée Violet. Il y avait un certain Capitaine Rogers et son épouse, passionnés d'équitation, des gens allés qui ne vivaient que pour les chevaux et la chasse. Il y avait aussi un certain Dr. Simons et une femme, Miss Diana Ashley. Le nom de cette dernière ne m'était pas inconnu. C'était une de ses beautés de la saison, et des photos d'elle paraissaient régulièrement dans les chroniques mondaines. Elle était en effet frappante. Grande et brune, elle avait un teint magnifique d'un blanc crémeux sans défaut, et ses yeux noirs en amande et perpétuellement mi-clos lui donnaient un piquant vaguement oriental. Sa voix aussi était merveilleuse, profonde et vibrante. Je compris aussitôt qu'elle avait séduit mon ami Richard Hayden, et que cette réunion n'avait été qu'un prétexte pour l'inviter. De ses sentiments à elle, je n'étais pas sûr. Ses faveurs étaient sujettes à caprice. Un jour, elle ne parlait qu'avec Richard, ne déniant voir personne d'autre. Le lendemain, elle ne voyait qu'Elliot, son cousin, paraissait à peine remarquer qu'il existe quelqu'un du nom de Richard, pour ensuite décocher ses sourires les plus ensorcelaires sur le paisible et discret Dr. Simons. Le lendemain de mon arrivée, notre hôte nous fit faire le tour de sa propriété. La maison elle-même n'avait rien de particulier. C'était une bonne et solide bâtisse en granit de Devonshire. Faites pour résister au temps et au climat. Dépourvues de romantisme, mais très confortables. Les fenêtres donnaient sur le splendide panorama des landes, collines moutonnantes couronnées de buttes rocheuses battues par les vents. Sur les flancs de la butte la plus proche, on distinguait des cercles variés, vestiges de l'habitat de l'âge de pierre. Sur une autre colline, on apercevait un tumulus dans lequel on avait récemment trouvé des outils de bronze. Passionné d'archéologie, Haydn nous en parlait avec force et enthousiasme. Les environs, nous expliqua-t-il, étaient particulièrement riches en vestiges du passé. On y trouve des huttes datant du Néolithique, des traces des Druides, des Romains et même des Féliciens. Mais cet endroit est le plus intéressant de tous, le bosquet silencieux. Il est assez facile de voir d'où il tire son nom. Cette partie du pays était plutôt nue, rochers, fougères, bruyères, mais à une centaine de mètres de la maison, il y avait un bosquet touffu sur lequel il pointa le doigt. — C'est un vestige des premiers âges, déclara-t-il. Les premiers arbres sont morts et ont été replantés, mais, dans l'ensemble, tout est resté à peu près comme c'était. Peut-être même autant des Féliciens. Venez voir. Nous le suivîmes. En pénétrant dans le bosquet, je me sentis curieusement oppressé, à cause du silence, je pense. Aucun oiseau ne paraissait niché dans ces arbres. On en éprouvait un sentiment d'horreur et de désolation. Hayden m'observait avec un étrange sourire. — Que ressentez-vous, Pender ? De l'hostilité ? Un malaise ? — Cela ne me plaît pas, répliquai-je tranquillement. Ce n'est que juste. Ce bosquet a été le bastion des ennemis de votre foi. C'est le bois d'Astarte. — D'Astarte ? — D'Astarte, ou d'Ishtar, ou d'Astoret, comme il vous conviendra de l'appeler. Pour ma part, je préfère le nom phénicien d'Astarte. Je crois savoir qu'il existe un endroit connu sous le nom de bois d'Astarte dans ce pays, au nord du mur d'Adrien. Je n'en ai pas la preuve, mais j'aime à penser que le vrai, l'authentique bois d'Astarte est ici. Ici, au milieu de ces arbres, on se livrait à des rites sacrés. — Des rites sacrés ? murmura Diana Ashley, l'œil rêveur. — En quoi consistait-il ? — Je me le demande. — Non, pas très recommandable, je le crains, lança le capitaine Rogers avec un gros rire, plus ou moins orgiaque que j'imagine. Au centre de ce bois, il devait y avoir un temple, poursuivit Haydn, sans tenir compte de l'interruption. Je ne peux pas me permettre un temple, mais je me suis offert une petite fantaisie personnelle. Nous venions de déboucher dans une petite clairière, au milieu de laquelle se trouvait quelque chose qui ressemblait à un pavillon de pierres. Diana Ashley jeta un regard interrogateur à Haydn. — Je l'ai baptisé le sanctuaire de l'idole, le sanctuaire d'Astarte. Il nous y précéda. À l'intérieur, sur un socle d'ébène grossièrement écari, reposait une curieuse statue représentant une femme, avec des cornes en forme de croissant, assises sur un lion. — L'Astarte des Phéniciens ! dit Haydn, la déesse de la lune. — La déesse de la lune ! s'exclama Diana. — Ah ! livrons-nous à une orgie de tous les diables ce soir, déguisons-nous, et venons ici au clair de lune célébrer les rites d'Astarte. Je fis un brusque mouvement, et Elliot Haydn, le cousin de Richard, se tourna vivement vers moi. — Tout cela ne vous plaît pas, n'est-ce pas, mon père ? dit-il. — Non, dis-je gravement, pas du tout. Il me regarda avec curiosité. — Mais ce ne sont que des âneries. Dick ignore si ce bois est vraiment sacré, c'est juste une lubie. Il aime jouer avec cette idée. De toute façon, s'il l'était... — S'il l'était ? — Eh bien, reprit-il avec un rire gêné. — Vous ne croyez pas à ce genre d'histoire, non ? — Vous ? — Un pasteur. — Je ne suis pas sûr qu'en tant que pasteur, il me soit interdit d'y croire. — Mais tout cela est fini depuis longtemps. — J'en suis moins certain que vous, répliquais-je sur un ton songeur. Je ne sais qu'une chose. Je suis d'habitude peu sensible aux atmosphères, mais depuis que je suis entré dans ce bosquet, j'éprouve une curieuse impression. Je me sens entouré par quelque chose de maléfique et de menaçant. Mal à l'aise, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. — Oui, dit-il, c'est plutôt bizarre. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est sans doute un effet de notre imagination. Qu'en pensez-vous, Simons ? Le docteur ne répondit pas tout de suite. Puis il dit doucement, — Tout cela ne me plaît pas. Je ne saurais dire pourquoi, mais pour une raison ou pour une autre, non, tout cela ne me plaît pas. Violet Manring s'approcha de moi tout à coup. — Je déteste cet endroit, s'écria-t-il. Je le déteste. Sortons d'ici. Nous rebroussâmes chemin, et les autres nous suivirent. Diana Ashley fut la seule à s'attarder. Tournant la tête, je la vis devant le pavillon qui regardait la statuette avec gravité. La journée était exceptionnellement belle et chaude, et l'idée de se déguiser, suggérée par Diana Ashley, remporta tous les suffrages. Les préparatifs se firent comme d'habitude dans le secret et dans la frénésie, avec des rires et des chuchotements, et quand nous fîmes notre apparition au dîner, on poussa également les cris de joie habituelles. Rogers et sa femme s'étaient déguisés en personnages du néolithique, ce qui expliquait le manque soudain de carpettes. Richard Hayden prétendait être un marin phénicien, son cousin un chef de bourrigan, Simons un maître-queue, Lady Manring, une infirmière, et sa fille, une esclave circassienne. Pour ma part, j'étais habillée trop chaudement en moine. Diana Ashley descendit la dernière, entortillée, à notre grande déception à tous, dans un domino noir informe. L'inconnu dans sa telle d'un ton léger, voilà ce que je suis, mais pour l'amour du ciel, passons à table. Après le dîner, nous sortîmes, la nuit était belle, douce et chaude, et la lune se levait. Nous nous promenâmes, nous bavardâmes, le temps passa très vite. Une heure plus tard, environ, nous aperçûmes que Diana n'était plus avec nous. « On n'est sûrement pas monté se coucher, » fit Richard Hayden. Violet Manring secoua la tête. « Oh non ! je l'ai vu s'éloigner par là. Il y a moins d'un quart d'heure, » dit-elle, en pointant le doigt sur le bosquet qui projetait des ombres noires au clair de lune. « Je me demande ce qu'elle fabrique, » dit Richard. « Des bêtises, j'en jurais. Allons voir. » Tout le monde le suivit, curieux de savoir ce qu'il en était. Pour ma part, j'éprouvais un singulier manque d'enthousiasme à pénétrer dans cette ceinture d'arbres sombres et menaçante. Quelque chose de plus fort que moi me retenait, me pressait à n'en rien faire. J'étais de plus en plus convaincu que l'endroit était maléfique. Je crois que je n'étais pas le seul à éprouver cette impression, même si les autres répugnaient à l'admettre. Les arbres étaient si serrés que la lumière de la lune ne pouvait pas pénétrer. Et tout autour de nous, nous entendions des bruits d'hiver, des soupirs et des chuchotements. L'impression était très étrange, et d'un commun accord, nous ne nous éloignions pas les uns des autres. Tout à coup, au milieu du bois, nous débouchâmes dans la clairière, et nous nous arrêtâmes cloués au sol. Car sur le seuil du sanctuaire se dressait une silhouette miroitante, étroitement enveloppée d'un voile diaphale, avec deux cornes en forme de croissant émergeant de la masse sombre de ses cheveux. « Ah ! Seigneur ! » s'exclama Richard, dont le front se couvrit de sueur. Violette Manring fut plus futée. « Mais c'est Diana ! » s'écria-t-elle. « Mais qu'est-ce qu'elle s'est fait ? Elle a l'air toute changée. » La silhouette leva les mains. Elle avança d'un pas, et psalmodia d'une voix haute et mélodieuse. « Je suis la prêtresse d'Astarte, attention à vous, car je tiens la mort entre mes mains. » « Ne faites pas ça ! » ma chère protesta Lady Manring. « Vous nous donnez la chair de poule ? » Haydn bondit vers elle. « Mon Dieu ! Diana ! » s'écria-t-il. « Vous êtes fantastique ! » Mes yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité, et j'ai distingué tout plus clairement. Comme l'avait dit Violette, Diana était vraiment très changée. Ses trésors orientaux semblaient plus accusés, quelque chose de cruel brillait dans ses yeux, encore plus oblique, et je ne lui avais jamais vu cet étrange sourire. « Attention ! » lança-t-elle. « N'approchez pas, la déesse, quiconque posera la main sur moi signera son arrêt de mort. » « Oh ! vous êtes merveilleuse ! » Diana s'exclama Haydn. « Mais ça suffit ! Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ça. » Comme il s'avançait vers elle, elle tendit le bras. « Stop ! » cria-t-elle. « Un pas de plus, et Astarte vous châtira ! » En riant, Richard Haydn s'avança plus vite, quand soudain, il arriva quelque chose d'étrange. Il hésita un moment, parut trébuché, et tomba de tout son long. Il ne se reléva pas, et resta là où il était tombé face contre terre. Tout à coup, Diana Ashley partit d'un rire hystérique. C'était un bruit étrange, horrible, qui rompit le silence de la clairière. Avec un juron, Elliot se rue en avant. « Je ne peux pas supporter ça ! » cria-t-il. « Lève-toi, Dick ! Lève-toi, vieux ! » Mais Richard Haydn était toujours couché par terre. Elliot Haydn le rejoignit, s'agenouilla près de lui, et le retourna avec douceur. Il se pencha sur lui, examina son visage, puis il bondit vivement sur ses pieds, vacillant. « Docteur ! » dit-il. « Docteur ! pour l'amour de Dieu, venez ! » « Je... je... je crois qu'il est mort. » Simon se précipita, tandis qu'Eliot revenait vers nous, appalant. Il regardait ses mains d'une façon que je ne m'expliquais pas. À cet instant, Diana poussa un cri affolé. « Je l'ai tuée ! » s'écria-t-elle. « Oh, mon Dieu ! Je ne voulais pas, mais je l'ai tuée ! » Et elle s'effondra sur l'herbe, évanouie. M. Roger poussa un cri. « Oh ! quittons cet horrible endroit, j'aimais-t-elle ! Il peut nous arriver n'importe quoi ici, oh, c'est affreux ! » Elliot me prit par le bras. « C'est impossible, vieux ! » murmura-t-il. « Je vous le dis, c'est impossible ! On ne peut pas tuer un homme comme ça, c'est... C'est contre nature ! » Je m'efforçai de le calmer. « Il doit y avoir une explication, lui dis-je. Votre cousin avait peut-être le cœur fragile, sans le savoir, sous l'effet du choc et de l'excitation. Il m'interrompit. Mais le choc n'est pour rien. Dick a été poignardé, poignardé en plein cœur, et il n'y a pas d'arme. » Je le dévisageai incrédule. Simon se relevait justement après avoir examiné le corps. Il venait vers nous. Il n'était pas allé trembler de tous ses membres. « Mais sommes-nous tous fous ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit où des choses pareilles peuvent arriver ? » « Alors, c'est vrai, dis-je. » Il hocha la tête. La blessure a l'air d'avoir été faite par un poignard long et fin, seulement il n'y a pas de poignard. Nous nous regardâmes. « Mais il doit y être, s'écria Elliot Hayden. Il a dû tomber. Il doit être quelque part dans l'herbe. Allons voir. » Nous examinâmes le sol en vain. « Diana avait quelque chose dans la main, » dit soudain Violet Manring. « Une espèce de poignard. Je l'ai vu briller lorsqu'elle l'a menacée. » Elliot secoua la tête. « Il n'a jamais été même à un mètre d'elle, » objecta-t-il. Lady Manring était penchée sur la jeune fille, toujours prostrée sur le sol. « Elle n'a rien dans la main, et je ne vois rien par terre. » « Tu es certaine de l'avoir vue, Violet ? » « Moi, je n'ai rien remarqué. » Le docteur Simon s'approcha. « Il faut la ramener à la maison, » déclara-t-il. « Rogers, voulez-vous m'aider ? » Nous transportâmes la jeune fille, toujours inconsciente, dans la maison. « Puis nous retournâmes chercher le corps de Sir Richard. » Le révérend Pender s'interrompit et regarda autour de lui. « Nous n'aurions pas fait ça aujourd'hui, » dit-il. « Étant donné l'essor qu'a pris le roman policier, n'importe quel gamin sait qu'on doit laisser le corps là où on l'a trouvé. Mais dans ce temps-là, nous l'ignorions, et, en conséquence, nous ramenâmes le corps de Richard Haydon dans sa chambre, dans la maison de granit, et nous envoyâmes le majordome chercher la police à bicyclette, une balade de quelques dix-huit kilomètres. » Sur ces entrefaites, Elliot me prit à part. « Écoutez, » me dit-il, « je retourne dans la clairière, il faut trouver cette arme. » « Si arme il y a, » dis-je, sceptique. Il m'empregnait par le bras et me secoua avec fureur. « Vous vous êtes mis cette absurdité dans la tête. Vous pensez que sa mort relève du surnaturel. Eh bien, je retourne dans la clairière pour élucider la question. » C'était bizarrement hostile à ce qu'il y aille. Je fis de mon mieux pour l'en dissuader, mais en vain. Rien que l'idée de ces arbres plantés en cercle serré me faisait déjà horreur, et j'avais la prémonition de désastres à venir. Mais Elliot avait la tête dure. À mon avis, il avait peur, lui aussi, mais se refusait à l'admettre. Il partit bien décidé à tirer ce mystère au clair. Ce fut une nuit épouvantable. Personne ne dormit, ni n'essaya même de dormir. La police arriva et se montra franchement incrédule. Ils manifestèrent le désir d'interroger Miss Ashley, mais le docteur Simons s'y opposa avec véhémence. Après qu'elle était revenue de son évanouissement, il lui avait administré un puissant somnifère. On ne pouvait à aucun prix la déranger avant le lendemain. C'est seulement à sept heures le matin que quelqu'un pensa à Elliot Hayden. Simons se demanda tout à coup où il était. Je lui expliquais ce qu'il avait fait, et le visage grave de Simons devint encore plus grave. « Ah ! j'aurais préféré qu'il n'y aille pas, dit-il. C'est très, très imprudent. » Vous ne craignez tout de même pas qu'il y soit arrivé malheur ? J'espère que non. À mon avis, irrévérend, nous ferions bien d'aller voir. Il avait raison, bien sûr, mais j'ai dû rassembler tout mon courage pour me donner la force de l'accompagner. Nous sortîmes ensemble et pénétrâmes une fois de plus dans ce bosquet maléfique. Nous appelâmes Elliot sans obtenir de réponse. Puis nous arrivâmes dans la clairière, dans la lumière pâle et fantomatique du matin. Simons se crampola à mon bras, et j'étouffais un cri. La veille, dans le clair de lune, le corps d'un homme gisait là, face contre terre, et maintenant, dans la lumière du matin, le même spectacle s'offrait à nos yeux. Elliot Hayden gisait à l'endroit exact où s'était trouvé son cousin. — Seigneur ! s'écria Simons, il l'a eu, lui aussi. Nous nous précipitâmes vers Elliot. Inconscient, il respirait encore faiblement, et cette fois le doute n'était plus permis en ce qui concernait la cause de cette tragédie. Un poignard de bronze, long et mince, était resté dans la blessure. Il a été atteint à l'épaule, non au cœur. C'est une chance, remarqua le docteur. Sur mon âme, je ne sais que penser. Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'a pas succombé, il va pouvoir nous dire ce qui lui est arrivé. Mais c'était justement là ce qu'il fut incapable de nous dire. Son récit fut extrêmement vague. Il avait vainement cherché le poignard, avait fini par renoncer, et avait pris place près du sanctuaire. À ce moment-là, il avait eu l'impression que quelqu'un l'observait. Il avait beau s'en défendre, il n'arrivait pas à se défaire de cette impression. Ensuite il raconta qu'un vent froid et étrange s'était mis à souffler. Il avait l'air de venir, non des arbres cette fois, mais de l'intérieur du sanctuaire. Il s'était tourné pour regarder. Il avait aperçu la statue de la déesse, et il avait été le jouet d'une illusion d'optique. La statuette devenait de plus en plus grande. C'est alors qu'il avait eu soudain la sensation de recevoir un coup sur la tête, qu'il avait fait basculer, et en tombant, il avait ressenti une douleur aiguë dans l'épaule gauche. Cette fois on identifia le poignard. C'était celui qui avait été exhumé du tumulus sur la colline, et qui avait été acheté par Richard Hayden. Personne n'avait l'air de savoir où il s'était trouvé jusque-là, dans le sanctuaire ou dans la maison. La police s'était convaincue, et le saura toujours, qu'il avait été poignardé par Miss Ashley, mais puisque nous étions tous d'accord pour témoigner qu'elle n'avait jamais été à moins d'un maître de lui, elle ne pouvait pas étayer son accusation. Si bien que cette histoire a été, et est toujours, un mystère. Il y a eu un silence. Je ne vois pas ce qu'on peut dire, laissant enfin tomber Joyce l'emprière. Tout cela est si horrible, si étrange, et... Vous, vous avez une explication, révérend Pender ? Oui, dit-il, j'ai une explication, tout au moins une sorte d'explication, plutôt bizarre, et qui, à mes yeux, ne remplace pas. J'ai pris part à des séances de spiritisme, déclara Joyce, et vous pouvez dire ce que vous voulez, et il arrive des choses très étranges. J'imagine qu'on pouvait trouver une explication à cette histoire dans l'hypnotisme. La fille se serait vraiment prise pour la prêtresse d'Astarté, et d'une façon ou d'une autre l'aurait poignardée. Mais elle lui a peut-être lancé le poignard que Miss Manring avait brillé dans sa main. Ça peut être un javelot, suggéra Raymond West. Après tout, on ne voit pas très bien au clair de lune. Elle pouvait avoir dans la main une espèce de lance, et le poignarder à distance, et ensuite interviendrait un phénomène d'hypnose collective. Je veux dire que si vous vous attendiez tous à le voir frapper par une puissance naturelle, c'est ainsi que vous l'aurez vu. J'ai vu des tours extraordinaires réalisées au Music Hall, avec des armes et des couteaux, remarqua Sir Henry. J'imagine que quelqu'un aurait pu se cacher dans les arbres, et de là jeter un couteau ou un poignard avec assez de précision, à supposer bien sûr que ce soit un professionnel. Je reconnais que cela paraît plutôt tiré par les cheveux, mais c'est la seule théorie qui me semble réalisable. Rappelez-vous que l'autre a eu l'impression d'être observé à partir des arbres. Quant au fait que Miss Manring ait été la seule à avoir un poignard dans les mains de Miss Ashley, cela ne m'étonne pas. Si vous aviez mon expérience, vous seriez que cinq témoins du même événement donneront cinq témoignages à ce point différent, que c'en est incroyable. Mais c'est Patrick tout ce tas. Il me semble que toutes ces théories négligent un point essentiel, remarqua-t-il. Où est passée l'arme ? Plantée comme elle était au milieu d'un espace ouvert, Miss Ashley aurait difficilement pu se débarrasser d'un javelot. Si un meurtrier caché avait lancé un poignard, on aurait retrouvé ce poignard dans la blessure en retournant le corps. J'estime que nous devrions écarter toutes les théories tirées par les cheveux et nous en tenir au simple fait. Et où ces simples faits nous conduisent-ils ? Eh bien, une chose semble claire, puisqu'il n'y avait personne à côté de lui lorsqu'il a été poignardé, la seule personne qui a pu le poignarder, c'est lui-même. En vérité, c'est un suicide. « Mais pourquoi diable se serait-il suicidé ? » demanda Raymond West, incrédule. L'homme de loi toussauta de nouveau. « Ah ! Voilà de nouveau une question théorique. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas aux théories. S'il en exclut le surnaturel auquel je ne crois pas une seconde, il me semble que cela n'a pas pu se passer autrement. » Il s'est poignardé, et en tombant, son bras a été projeté de côté, arrachant le poignard à la blessure et l'expédiant au loin dans la zone des arbres. C'est assez invraisemblable, mais c'est possible. « Je n'aime pas dire que je suis sûr, » fit Miss Marple. « Tout cela me laisse fort perplexe. Mais il arrive des choses vraiment très curieuses. L'année dernière, au cours de la Garden Party, donnée par Lady Charplay, l'homme qui installait le jeu de l'horloge a trébuché sur un chiffre, et il est resté inconscient pendant cinq minutes. « Oui, ma tante convainc aimablement Raymond, mais... Il n'a pas été poignardé, que je sache. « Bien sûr que non, mon cher Raymond. C'est ce que je vous dis. Bien sûr, ce pauvre Sir Richard n'a pu être poignardé que d'une seule manière, mais pour commencer, j'aimerais savoir ce qui l'a fait trébucher. « Bien sûr, cela aurait pu être une racine. Il aurait pu être en train de regarder la jeune fille, bien sûr, à la lumière de la lune, en trébuch. « Vous disiez que Sir Richard n'avait pu être poignardé que d'une seule façon, Miss Marple, dit le pasteur en la dévisageant d'un air intrigué. « C'est très triste, et je n'aime pas y penser. « Il était droitier, non ? « Je veux dire que, pour se poignarder l'épaule gauche, il faut forcément l'être. « Le cas de ce pauvre Jack Baines m'a toujours désolé. « Pendant la guerre, il s'était tiré lui-même une balle dans le pied après les terribles affrontements d'Arras. « Il me l'a raconté quand je suis allé le voir à l'hôpital, et il en avait grand honte. « Je ne pense pas que ce pauvre Elliot Hayden ait tiré grand avantage de son crime. « Elliot Hayden s'écrit à Raymond, vous croyez que c'est lui qui l'a fait ? « Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire, déclara Miss Marple, en l'ouvrant de grands yeux étonnés. « Je veux dire, comme Mr. « Mr. Petherick l'a sagement fait remarquer, si on considère les faits, et qu'on ne tient pas compte de toute cette atmosphère de déesse Payel, que je ne trouve pas très agréable. « C'est lui qui est allé vers son cousin le premier. « Il l'a retourné, et bien sûr, pour le faire, il a fallu qu'il tourne le dos à tous les autres, et comme il était déguisé en chef de brigand, il portait sûrement une arme quelconque à la ceinture. « Je me rappelle avoir dansé avec un homme déguisé en chef de brigand dans ma jeunesse, il portait quatre ou cinq sortes de couteaux et de poignards à sa ceinture, vous n'imaginez pas combien c'était gênant et inconfortable pour sa partenaire. « Tous les yeux se tournèrent vers le révérend Pender. « J'ai appris la vérité cinq ans après cette tragédie, déclara-t-il, sous forme d'une lettre que m'adressa Elliot Hayden. « Il s'y déclarait persuadé que je l'avais toujours suspecté. « Il disait qu'il avait succombé à une soudaine tentation. « Il aimait lui aussi Diana Ashley, mais il n'était qu'un pauvre avocat. « Richard disparut, ses titres et ses biens lui revenant, un brillant avenir s'ouvrait devant lui. « Le poignard avait glissé de sa ceinture lorsqu'il s'était agenouillé à côté de Richard, et presque sans avoir eu le temps de penser, il le lui avait plongé dans le corps et l'avait remis à sa ceinture. « Plus tard, il s'était poignardé lui-même pour détourner les soupçons. « Il m'avait écrit la veille de son départ en expédition pour le pôle sud, au cas, disait-il, où il ne reviendrait pas. « Je pense d'ailleurs qu'il n'avait pas l'intention de revenir, mais je sais que, comme vient de le dire Miss Marple, son crime ne lui avait guère profité. « Depuis cinq ans, je vis en enfer, m'écrivait-il. « J'espère au moins pouvoir expier mon crime par une mort honorable. » Il y a un silence. « Il a effectivement trouvé une mort honorable, remarquant Sir Henry. « Vous avez changé les noms dans votre histoire, révérend Pender, mais je crois avoir reconnu l'homme dont vous parlez. « Comme je vous le disais, conclut le vieil ecclésiastique, je ne pense pas que cette explication rend compte de tous les faits. « Je persiste à croire que ce bosquet exerçait une influence maléfique, une influence qui a guidé les actes d'Eliot Haydn. « Aujourd'hui encore, je ne puis songer sans frissonner au sanctuaire d'Astarte. « J'espère qu'il y a un homme qui a guidé les actes d'Eliot Haydn.